Bonjour, je suis Seb Joncou. Voici ma nouvelle histoire, Au-delà, ciel et enfer, une aventure en 6 épisodes. Au-delà, ciel et enfer. Saison 1, épisode 5. Sauvé par Youtube. Perdu pour perdu, enfance ! Paul brandit son glock et s'élance en direction de la porte et sa lueur étrange. Loire marque un tambour. Et merde ! Elle accélère et le rejoint. Les deux gardes de la porte leur tirent dessus, mais ils sont déstabilisés par la charge de nos deux héros. Paul arrive à la hauteur du garde de droite et lui fracasse la gueule avec son flingue. Gloire égalise d'un coup de matraque sur le dernier vilain. Il saute à l'aveuglette dans la lueur étrange qui émane de la porte. Aaaaaah ! Paul se reçoit au centre d'une immense salle aveugle et hémisphérique. Gloire apparaît à ses côtés. Les deux brandissent leurs armes, mais il n'y a personne ici. En un instant, ils prennent connaissance de leur environnement. Des robots travaillent aveuglément et empilent des caisses de divins sur des transporteurs automatiques. Ils ont débarqué au milieu d'installations industrielles. Gloire se tourne dans la direction d'où ils viennent. La porte qu'ils ont traversée est immense et noire. Elle est toujours ouverte. Des capteurs et circuits électroniques dessinent des motifs réguliers sur son pourtour. Dans l'ouverture, illuminée d'une lueur étrange, elle voit les gardes se relever. Ils sont rejoints par des types en costard. Ils ordonnent la fermeture de la porte. Je n'y crois pas. C'est une des portes. Je n'en ai jamais vue. Mais je suis certaine que c'en est une. Savoir où nous sommes. Paul inspecte le périmètre. C'est bizarre qu'ils ne nous aient pas suivis. Ils n'ont pas besoin de nous poursuivre. Regarde ! Au loin, deux robots anthropomorphes approchent en courant. Ils sont massifs et arborent le logo Omega Max. Les deux assaillants sont parfaitement synchronisés. Émane d'eux une impression de puissance qui fait froid dans le dos. Paul vit d'un chargeur entier de son bloc sur l'eau. Pas la peine de s'acharner. Ils sont imbaisables. Cours ! Nos deux héros prennent la fuite en prenant la direction opposée de leur poursuivant. Ils sprintent vers un véhicule à six roues garé près de l'entrée d'un tunnel. Il n'y a plus qu'à prier qu'il ne faut pas de clé. Tu conduis ? Moi, je ne sais pas. Ils sautent dans le buggy. Paul démarre en trompe. Ils dirigent le siro-motrice à fond dans le tunnel qui s'enfonce dans l'obscurité. Le complexe souterrain semble immense. Les machines travaillent silencieusement à quelques impénétrables dessins. Ils débouchent à l'entrée de nouvelles installations fermées par une double porte de métal commandée par une serrure palmeure. Tu sais que rejeter les serrures électroniques ? Oui, oui, oui. Il fait reculer le véhicule d'une dizaine de mètres pour prendre de l'élan et enfonce la porte dans un bruit assourdissant. Je constate que tu cultives la subtilité ? Tu voulais entrer, non ? Ils abandonnent le buggy et enjambent les restes de la porte. Ils sont dans un sas et des combinaisons telles des scaphandres sont alignées le long des murs. Ils en enfilent chacun une dans la précipitation. J'ai jamais fait ça. J'espère que je vais pas crever dedans comme un placeau vide. Gloire lui fait signe qu'elle est parée. Maintenant, il ne s'entende plus. Paul pianote sur sa combinaison et soudain... Allô ? Allô ? Allô ? Je t'entends. Cool, moi aussi. Allez, il faut faire vite. Sortons de ce sas. Elle joint le geste à la parole et déverrouille la porte étanche. Une lueur blanche irréelle les aveugle. Ils sont dans une salle aux dimensions géantes. Des gens, en combinaison, s'affairent aux pieds d'une créature sublime et immense et inanimée. Paul et Gloire sont figés. Les yeux écarquillés, ils pleurent. Mais... mais c'est... Dieu ? Il est si beau. Elle est si belle. Soudain, l'air leur manque. Ils commencent à étouffer. Gloire reprend lentement conscience. Elle est allongée sur une surface plane. Elle n'est plus dans son scaphandre. Des liens lui attachent les mains dans le dos. Elle entreouvre les paupières discrètement. Devant elle, lui tournant le dos, est allongée Paul. Inutile de montrer que je suis réveillée. Surtout, ne pas bouger. Sa vue se fait plus précise. Je dois être dans un bureau. Je sens de la moquette. Et il fait bon. Comment va Paul ? Il respire. Viens. Elle referme les yeux. Paul ouvre les siens très légèrement. Tiens. Je suis encore vivant. Où est Gloire ? Je ne vois que ce bureau et les pieds d'un mec. Belle chaussure cirée. La moquette est douce. Nous sommes dans le bureau d'un responsable. Monsieur. Ils ont refait connaissance. Bien, bien. Le manager se lève et s'approche des deux prisonniers. Du bout du pied, il touche Paul. Ces installations sont interdites au public. Que faites-vous là ? Qui êtes-vous ? Vous êtes dans un site industriel classé. Redressez-les. Le robot bipède les remet debout en un instant. Paul et Gloire réalisent alors que ce robot est d'une telle force qu'ils ne font pas le poids. Nous sommes des touristes. Nous nous sommes perdus en ville. Très drôle. Dommage que vous portiez les gilets des employés de nos entrepôts. Vous êtes donc des espions. Pour qui travaillez-vous ? Nous travaillons pour le Père Noël. Les fêtes approchent. Le sens de l'humour. Tellement humain. Moi aussi j'aime les blagues. Garde. Faites-leur mal. Le robot tire sur leurs bras et les soulève par derrière. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes déjà mort. Vous n'êtes nulle part. Vous n'avez aucun droit. Vous êtes un contre-temps. Un peu comme une panne mineure de la ligne de production. Parlez ! Ils claquent des doigts et le robot tord encore plus leurs bras. Que fait Dieu dans votre usine ? Dieu ? Dieu ? Dieu est mort depuis belle lurette. Son cadavre est une ressource maintenant. Une ressource précieuse. Pour une oeuvre précieuse. Espèce de salaud ! Vous êtes des monstres ! Le téléphone s'ouvre. Le manager décroche. PC Sécurité. Ici Ingrid Champion. Mes respects Madame Champion. J'apprends que les intrus sont parvenus à accéder à la salle d'extraction. C'est inadmissible. Oui Madame. Ils arrivent du paradis, de Paris. Une telle faille de sécurité devrait être impossible. Doubler la garde ? Bon, donc vous les tenez. Exactement Madame. Ils sont devant moi. Je les ai un peu secoués. Lui est une sorte de détective privé raté, venu des enfers. Il n'a personne. Et elle est d'une famille mineure, des De La Rochelle. Ils ont 124 563 titres. Que recommandez-vous Madame ? Il faut s'en débarrasser. Une balle dans la tête Madame ? Ça c'est votre job. Je ne veux rien savoir. Je veux que cela soit propre et que l'on puisse nier l'évidence. Bien, très bien. Voulez-vous les voir avant ? Inutile. C'est mieux comme ça. Bien, je comprends. Alors je ne vous en dis pas plus Madame, mais respect Madame. Le manager raccroche, pensif. Ne soyez pas surpris que je sache qui vous êtes, mais avouez que faire intrusion dans un site sécurisé avec des smartphones, comment dire, bonjour à discrétion. « Eh bien, monsieur Keller et madame De La Rochelle, je vais vous dire adieu. Garde. » Le robot les assomme d'un coup de taser. Il s'effondre. Le buggy assis rousses s'éloigne avec à son bord deux robots-gardes. Ils ont laissé des corps de Paul et Gloire au milieu des ruines. Déjà, les silhouettes faméliques de chiens charognards mutants s'approchent de leur pittance. La truffe au sol, les bêtes craintives les encerclent. D'ici, le ciel est presque noir, mais il s'obscurcit encore quand le vent se lève et forcit de plus en plus. Les chiens lèvent la tête et hument l'air épais et électrique. Ils se consultent du regard et prennent la fuite quand une tornade dégoût. Paul ouvre les yeux et découvre la colonne de vent qui chemine dans leur direction. Elle charrie des débris qui, tels des masses d'armes, s'abattent sur les ruines et le sol pour tout réduire en poussière. Nous sommes perdus. Pas encore. Regarde ce que j'ai trouvé. Elle se tourne et montre dans ses mains attachées une fine tige de métal qu'elle a découverte par terre. À toi de faire un miracle. Crochette mes menottes. Paul se colle à son dos et attrape la tige. Il ferme les yeux et visualise en esprit les entraves de plastique qui lie les mains de Gloire et les siennes. Le bruit de la tornade est trop fort pour qu'il entende le déclic, mais ils sont libres. Vite, trouvons un appris. Le duo d'enquêteurs aveugles et sourds titube à tâtons et disparaît dans la tornade. Putain, on a la peau dure. Je pensais pas qu'on s'y va eurer à ce vent de ouf. Gloire se lève et tend la main à Paul et l'aide à se mettre debout. On est là depuis dix minutes et on a déjà failli mourir deux fois. Je ne sais pas où nous sommes, mais nous ne tiendrons pas longtemps à ce train-là. Oui, il faut rentrer vite. L'enfer me manque. Mais, truc de ouf. Regarde ça. Paul ramasse une sorte de plaque bleue à ses pieds. Il la montre à Gloire. Rue Nolet. Dix-septième arrondissement. On est sur Terre. Paris. C'est dingue. Je ne suis jamais venue sur Terre. Elle se redresse et balaie les environs du regard. Je comprends que vous ayez quitté la Terre, vu l'état des lieux. La question maintenant, c'est comment on rentre avant de se faire bouffer. J'ai peut-être une idée. Tu connais Paris ? Je veux dire le Paris d'avant, le vrai Paris. Ici, c'était les Matignols. J'avais des potes ici. Ils sont tous morts maintenant. Tu saurais aller dans le septième ? Oui. D'ici, c'est plein sud. Mais pourquoi le septième ? Parce que j'ai vu des vieilles vidéos d'avant. Tu te souviens de YouTube ? Oui. C'est mort en même temps que la Terre. Pas vraiment mort. Omega Max a tout récupéré. Et au paradis, on a toujours accès à ces vieilles vidéos. J'ai passé beaucoup de temps à chercher des infos en les regardant. Et... Et quoi ? Il y a longtemps, presque 30 ans, trois YouTubers avaient parlé d'une porte qui donne accès aux enfers. Ils se faisaient appeler les Philosophales. C'était en plein air des fake news, non ? C'est ces conneries qui ont tout foutu en l'air, non ? La vérité est morte dans les années 2020. Eh bien, je crois qu'ils disaient la vérité. Ils avaient réussi à accéder aux enfers en passant par une sculpture du musée Rodin. Oh là là, on est en plein délit. Tu as mieux à proposer ? Pas vraiment. Alors, en route. Paul ramasse un tuyau de plomb par terre et le soupèse. Trouve-toi aussi une arme. Gloire et Paul prennent la route du sud. Il ne reste rien de la ville Lumière. Tous les bâtiments sont à l'état de gravin. Il ne subsiste rien d'intact. La ville a subi tous les affronts. Elle porte les traces successives d'affrontements armés et de cataclysmes climatiques. Paul ouvre la voie et rapidement, il perçoit la présence de silhouettes à la limite de ses sens. Les Clepsons de retour. Ils nous suivent. Oui, je les sens. Restons sur nos gardes. La marche est difficile car il ne subsiste aucune rue dégagée. Il faut faire gaffe de ne pas tomber dans un trou. Prends tes distances que l'on ne tombe pas ensemble. Une fois encore, le ciel s'assombrit et une pluie noire et glacée commence à s'abattre sur la ville suppliciée. Putain, il ne me manquait plus que ça. Je ne te dis pas les merdes qu'il y a dans cette pluie. Radioactivité, chimie, champasse. Pressons le pas. Ils marchent depuis des heures. Montant et descendant l'état de pierre et d'immondice. L'odeur de mort les entoure et bientôt, la nuit sera là. Où sommes-nous à ton avis ? Logiquement, on devrait arriver à la Seine. La nuit est là. Ils sont dans l'obscurité presque totale mais la pluie cesse et pour la première fois, le ciel se dégage. La lune apparaît et éclaire leur chemin. La lune ? Je ne pensais pas la voir un jour. Elle a l'air intacte, elle. Là, regarde, son reflet sur la Seine. Ils avancent et arrivent sur ce qu'il reste des quais. La Seine est là mais elle est bafouée par les déchets qui l'encombrent. Il n'y a qu'un filet d'eau qui couvre. Il reste, tel, une sorte de tranchée marécageuse empêtrée de carcasses de voitures et autres immondices. Allez, courage ! Ils traversent et réussissent à remonter sur les quais de la rive gauche. Je crois qu'ils ne nous suivent plus. C'est déjà ça. Regarde, ici, il y a moins de ruines. Le terrain est presque plat. Ça doit être un parc. Si on ne s'est pas perdus, ça doit être des invalides. On approche. Le musée est dans une rue au sud-est. Je suis crevé. Et si on faisait un break ? Tu as raison. De toute façon, il faudra qu'ils fassent jour pour trouver. Là, cette bagnole. Ok. Ils s'installent dans ce qui reste un gros SUV de luxe. Paul s'endort et Gloire prend le premier tour de garde. Quelques heures de repos agité passent rapidement. T'es prête ? Gloire vit d'un trail au trouble qu'il reste d'une vieille bouteille sale qu'ils se sont partagés. Rien de tel qu'un bon café le matin. Allez, c'est par là. Ils marchent dans les décombres à la recherche d'un signe, d'une information quand, dans la brume pourrie de ce matin parisien, ils discernent une silhouette. Oh putain, c'est dingue. Le penseur ? On l'a trouvé ? Paul et Gloire regardent autour d'eux et découvrent ce qu'il reste du musée Rodin. Dans les décombres, les cadavres des sculptures seront couverts de débris. Paul repense au pari d'avant la fin. Il réalise que la ville était bien plus belle que sa version du paradis. Il n'en reste aujourd'hui pratiquement plus rien. Dans les vidéos des Philosophales, la porte des enfers est derrière, dans le jardin. Elle commence à courir joyeusement au hasard. Un rayon de soleil trouve son chemin à travers les lourds nuages et illumine Gloire. Elle resplendit. Soudain, une bête se jette sur elle. Paul se retourne lorsqu'une mâchoire se referme sur son bras. La meute de chiens contrefait les attaque. Paul et Gloire se ressaisissent et frappent de leur matraque de fortune les chiens affamés qui les assaillent. Ils brisent des pattes et crassent des crânes. Les bêtes comprennent subitement qu'elles n'auront pas le dessus et se jettent alors sur les chiens blessés et les dévorent encore vivants. Nos deux héros battent en retraite jusque dans une zone plus dégagée. « Là, la porte des enfers ! » visant au sol la noire sculpture de Rodin intacte. Des personnages plus de 200 illustrent toute l'œuvre du sculpteur et forment un portail sombre et mystérieux. « Et maintenant ? » « Et maintenant, on va voir si elle fonctionne. » Gloire se redresse et frappe trois fois des mains. Ses ailes d'ange et son auréole apparaissent dans une lumière superbe. Elles pointent la porte des enfers du doigt. La porte s'illumine et s'ouvre. Paul et Gloire sautent dans l'ouverture. « Bienvenue en enfer, Madame. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »